... Bonsoir, merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labarie. Je vais bien nous excuser de ces 45 secondes de retard. Le ministre de la Santé publique, le médecin-colonel-major Gerba Hakimi a présidé ce jeudi matin au palais des congrès de Niamen, le sixième congrès de la Société des gynécologues obstétriques du Nigeria. Une cérémonie qui a enregistré la participation massive des acteurs du domaine de la santé de notre pays, mais aussi des représentants des pays amis. C'était devant Boubacar Ibrahim et Sadou Demi. Les gynécologues obstétriciens du Nigeria se retrouvent ainsi pour les travaux du sixième congrès de leur cadre de nommer la Société des gynécologues obstétriques du Nigeria Seconde. Placé sous les thèmes « Défis et perspectives pour l'atteindre des objectifs de développement durable au début de 2030 en période de crise sécuritaire et sanitaire », ce sixième congrès présidé par le ministre de la Santé publique et qui a vu la participation des représentants des pays amis servir un cadre d'échange et de réflexion approfondie pour mieux répondre aux besoins des patients. La mortalité maternelle et néonatale reste encore préoccupante dans notre pays en témoin du ratio de la mortalité maternelle à 441 décès pour 100 000 naissances vivantes et ces néonatins à 44 000 naissances vivantes. Nous sommes avec les sages-femmes, au tout début de l'année, par un suivi de qualité de la grossesse, un accouchement assisté afin que le nouveau-né soit neurologiquement sain, pris en charge par le télia, grandisse et soit utile à la société. Chaque pays aspire à avoir une population en excellente santé pour un développement épargne. Notre spécialité, quantité de 230 membres, gynécologues, obstétriciens et résidents au service de la mère et de l'enfant. Nous aurons bientôt trois promotions, voire quatre, de gynécologues obstétriciens en attente de rectitement. Certes, les attentes ne viennent pas seulement de notre spécialité. Les défis sont énormes, mais tous les NGT ont plus conscience des efforts fournis. Pour le représentant des partenaires techniques et aussi le représentant de l'Organisation Mondiale de la Santé, son institution travaille activement à améliorer la santé de la mère et de l'enfant. L'ONS travaille au niveau global, original et national avec les sociétés savantes comme celle de la gynécologues obstétriques pour aider les pays et les sociétés membres à lutter contre les inégalités d'accès et à améliorer la qualité des services de soins de santé en général et de santé reproductive maternelle et néonatale en particulier afin de garantir une couverture santé universelle pour des soins de santé reproductive maternelle et néonatale complets en s'attaquant à toutes les causes de mortalité maternelle, de morbidité reproductive et maternelle et des handicaps associés. Dans son discours officiel d'ouverture des travaux, le ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales s'est plutôt montré satisfait de la tenue de ce congrès dans ce contexte particulier. Le médecin colonel-major Garba Hakimi a pour la suite signalé que l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant figure en bonne place dans les politiques publiques sanitaires du gouvernement nigérien. L'amélioration de la santé des femmes et des enfants courtitue aujourd'hui un des principaux objectifs du développement des plus hautes autorités de notre pays sous la guidance de son excellence le général américain Abdurama Tchani. Les défis sont certes énormes mais non insurmontables car il s'agit d'assurer la couverture santé universelle à tous sauver des vies et des femmes et des nouveaux liens particuliers dans notre pays. C'est pourquoi le Niger s'est doté de son plan stratégique intégré santé reproductive maternelle néonatale pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle néonatale. Ainsi, après son allocution et avant de prendre congé des lieux le ministre de la santé publique a été vidé à visiter les stands d'exposition des partenaires aménagés à l'entrée pour la circonstance. Demain, 3 mai, sera célébrée la journée mondiale de la liberté de presse. Un moment de critique, d'autocritique et d'introspection sur les conditions professionnelles et existentielles des médias et des professionnels des médias dans notre pays. Pour en savoir plus sur l'état de la liberté de presse, nous suivons ce commentaire de Ismaël Moumounousa. Le rôle essentiel d'une presse indépendante et pluraliste pour le maintien de la vie démocratique d'un pays, voilà pourquoi le Trois-Mains a été proclamé Journée mondiale de la liberté de presse par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1993. Les violences contre les journalistes, harcèlement juridique, désinformation et censure sont les menaces contre la liberté de presse. Cette liberté de presse t'enchantée est mise à rude épreuve dans plusieurs pays, y compris le Niger, surtout avec les récents événements. Interpellé à la police judiciaire et après plus de 100 heures de garde à vue, notre confrère, le directeur de publication du quotidien privé enquêteur Soumana Idriss Maïga est placé sous mandat dépôt à la maison d'arrêt de Niamé le lundi 29 avril 2024 à la suite d'un article du journal numéro 3189 du lundi 25 avril 2014. Le mandat des dépôts est pourtant une privation de liberté contraire à l'ordonnance portant régime de liberté de la presse au Niger et qui consacre la dépénalisation des délits commis par voie de presse. Comme si cela ne suffisait pas, notre conseiller Tima Ila, correspondant à la radio BBC Aoussa, est contrainte à l'exil car elle est activement recherchée pour un élément réalisé sur l'insécurité de la région de Tilabedi. Être journaliste n'est pas synonyme d'échec à blanc. L'agent des médias ne doit pas perdre de vue les lois du pays mais également l'éthique et la déontologie du métier. Malgré leur sacrifice à la recherche de l'information pour le public, les journalistes sont considérés comme ennemis par tout régime qui se reproche des choses. Pourquoi l'équipe d'alarme sur l'insécurité de la région de Tilabedi ou le fait de soupçonner une installation des appareils de surveillance soit classée en ce secret défense ? L'incarcération du directeur de publication du quotidien d'information privée l'enquêteur Soumana Idriss Megha à la maison d'arrêt de Niamé la cabole contre Tima Ila correspondante de la radio BBC Hausa et notre confrère Ousmane Toudou est une régression de liberté de presse au Niger. C'est pendant les régimes d'exception que la plupart des acquis de la presse ont été ratifiés néanmoins avec ce régime et les journalistes ont repris les chemins du tribunal et des maisons d'arrêt. Alors, l'on se pose la question de savoir c'est quoi le projet du CNSP avec la presse et surtout quand on se rappelle de la récente communication de la part du porte-parole de l'agent qui estime qu'ils n'ont pas besoin des médias notamment ceux du privé. Suspendu sous l'ancien régime l'examen du certificat de fin d'étude du premier degré CFEPD reprend ses droits ainsi en a décidé le ministère de l'éducation nationale suivant maintenant les réactions des différents acteurs que sont les enseignants et les candidats eux-mêmes dans cet élément de Ismaël Moumouni et Cheikh Bougissou. Premier parchemin avant d'accéder au secondaire le certificat de fin d'étude du premier degré CFEPD suspendu il y a d'ici là quelques années et restauré par le ministère de l'éducation nationale cette reprise du CFEPD est saluée par le syndicat national des enseignants du Niger SINEM du premier jusqu'au secondaire depuis un certain temps on parle de baisse de nouveau vous allez croiser un élève de terminale qui ne peut même pas vous faire une phrase en français donc c'est tellement grave qu'à notre niveau nous avons pensé que c'est parce qu'on a enlevé le CFEPD que tout le monde fait ce qu'il veut et c'est ça qui est l'une des bases de baisse de niveau constatée maintenant que le ministère de l'éducation nationale accepte de restaurer le CFEPD c'est une très bonne chose c'est très bénéfique parce que nous avons tous passé par là nous avons tous le CFEPD et nous savons comment nous nous sommes acharnés à apprendre les leçons comment nos enseignants se sont acharnés à nous ramener les samedis les dimanches et parfois même la nuit n'est-ce pas pour faire des exercices et aujourd'hui si nous sommes là si nous sommes parmi les générations n'est-ce pas qui n'ont pas eu ce problème de niveau c'est parce que tout simplement nous avons passé par cet exercice là pour le syndicat national les agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINACEP cette décision du ministère d'organiser ces examens cette année est hâtive nous avons une étude justement parce que vous imaginez les enfants qui ne sont pas habitués au CFEPD maintenant on vient on le dit cette année sur le CFEPD il faut vous préparer au fait on est en train d'enormir ça les enfants sont en quelque sorte un peu terrorisés et nous craignons fort que ça ne puisse pas donner des résultats un peu satisfaisants sinon la ministre aurait dit attendre comme c'est imposé on aurait dit attendre l'année prochaine là tout le monde sera prêt et les enseignants et les enfants et il ne faut pas aussi laisser l'autre côté du coup tout le monde sait que le CFEPD a été supprimé de ce pays à cause de son coût élevé c'était c'était trop cher pour l'état ensuite c'est un diplôme qui n'est pas sur le marché de l'emploi les gens s'inquiètent beaucoup nos militants nous appellent de partout c'est cette année le CFEPD nos enfants ne sont pas prêts les élèves du CM2 sont au courant des examens néanmoins ils ne disent pas être prêts comme en atteste ces candidats c'est ce qu'est ce qu'année vous allez faire les amis c'est la député ce qui nous a une femme comment ça depuis ok est-ce que vous êtes préparés pour que ce soit une année non parce qu'ils ne nous attendaient pas à ça nous on croyait que c'est l'année prochaine le certificat est-ce que vous êtes préparés non nous ne sommes pas préparés nous allons faire le certificat nous sommes au courant ça fait quelques jours nous ne sommes pas préparés parce qu'on ne nous a pas informés à temps cette décision du ministère de l'éducation nationale est soutenue par les parents d'élèves les épreuves du CFEPD session 2024 sont prévues du 24 au 25 juin prochain il fait très chaud dans notre pays où le thermomètre affiche la quarantaine de degrés celsius à Londres une situation qui n'est pas sans conséquences sur la santé les professionnels notent notamment le risque de déshydratation pour l'organisme suivant à ce propos les conseils du nutritionniste Abdul Razak Bellou ces conséquences elles peuvent se voir essentiellement à travers la déshydratation chez certaines personnes cela peut avoir des conséquences notamment chez les personnes les personnes âgées il faut bien s'y trater il faut consommer les fruits et le biome et il faut consommer les produits laitiers à quantité maintenant parmi les aliments qu'il faudrait éviter ou modérer en tête de liste vous avez les boissons sucrées il y a également d'autres éléments qui sont à consommer avec modération ce sont des excitants les excitants ils consommer avec modération essentiellement pourquoi ? parce que les excitants entraînent une perte d'eau parce que c'est un avantage en temps normal c'est-à-dire que lorsque vous prenez des excitants vous avez tendance à émettre beaucoup d'urène maintenant également d'autres éléments qu'il faudrait consommer avec modération c'est les épices les épices également quand vous consommez beaucoup d'épices ça peut renforcer la déshydratation parce que la consommation d'épices entraîne une perte de l'autre et maintenant parmi d'autres éléments qu'il faudrait également modérer la consommation c'est des produits comme le type viande et c'est pour cette raison que j'ai évoqué qu'il faut consommer plus de produits laitiers riches en poté du coup ça permet de diminuer la quantité de viande qu'on aura à consommer c'est la fin de ce journal de la télévision Labari le programme se poursuit et dans quelques instants vous suivrez le magazine Washington Forum de nos confrères de la VOA Africa bonne réception et à très bientôt Inch'Allah Générique 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 Sous-titrage ST' 501